Je suis super content d'être là, donc avant que j'oublie, j'aimerais vraiment remercier le Vox Day Luxembourg et le staff. So, give it some applause for Vox Day Luxembourg and the staff. Merci pour eux. Donc le talk va être en français. J'espère que c'est une jeune personne. Donc, on va parler d'une application pour toutes les réunir. Vers ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les différentes façons d'architecturer les grosses applications front-end. Donc, on va avoir différentes approches, l'approche par librairie, l'approche par micro front-end. On va faire un monorepo à la fin pour organiser un petit peu tout ça. Et en fait, ce talk, c'est avant tout un retour d'expérience. Je vais le mentionner après, je travaille chez Criteo. Avant ça, j'ai fait beaucoup de sociétés de service et du coup, j'ai fait énormément de clients. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai eu la chance d'être à la fois dans les équipes qui développaient au sein des applications, qui intégraient les portails d'applications et dans les équipes qui maintenaient les portails. Donc, j'ai pu me placer un petit peu des deux côtés et j'ai voulu faire ce talk. Je pense qu'il est intéressant. Vous me direz ça à la fin. Donc, on va voyager en terre du milieu. Et oui, Gandalf, on va parler la langue du Mordor, on va parler le JavaScript. Qui je suis ? Je m'appelle Sylvain Dedieu, je travaille à Criteo, je fais partie de l'équipe qui s'appelle UI Foundation. Cette équipe, en fait, son but entre autres, c'est de maintenir et faire évoluer le Criteo Design System, c'est-à-dire notre Angular Material interne, qui est d'ailleurs une surcouche à Angular Material actuellement. Et on maintient aussi un toolkit qui permet de démarrer des applications en micro front-end. Donc, c'est deux de nos principales activités. Et ça va être assez intéressant, puisque les deux vont bien s'intégrer dans ce talk-là. Alors, le besoin. Donc, le besoin, en fait, ça va être justement d'unifier des applications. Donc, on va partir de quelque chose d'assez disparate pour arriver à quelque chose d'assez unifié. Et on va voir un petit peu les pièges dans lesquels ne pas tomber et un petit peu les différentes bonnes pratiques à appliquer. Avant tout, on va faire un petit peu de schématisation. Donc ça, c'est une application web, mais c'est un peu visuellement trop complexe. Donc, dans ce talk, le header et le footer sont remplacés par des bandes colorées et le content par une page noire. L'idée derrière ça, en fait, c'est que quand vous allez voir une couleur de header ou de footer, ça veut à la fois parler du display, vraiment de l'UI, mais aussi potentiellement du framework qui est utilisé pour construire la page. Si jamais on passe du rouge au bleu, c'est potentiellement qu'on ait passé de réacte angular ou de vue, voilà, c'est une vue d'esprit. Et donc, voilà, avant, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs applications qui sont faites dans un SI. Et certaines ont un header, un footer, d'autres ont une barre de navigation sur la gauche. Et quand on passe de l'une à l'autre, eh bien, en fait, l'expérience utilisateur, elle n'est pas bonne parce que votre utilisateur, il ne s'y retrouve pas, il y a trop de marqueurs différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, je crois, il y a quelques années, il y a dix ans, je pense. Allez, on revient. Il y a dix ans, en fait, si jamais vous étiez sur Amazon, je crois que c'était quand on validait le panier, on arrivait sur un site, on avait l'impression qu'on était complètement sortis d'Amazon, parce qu'en fait, ils avaient du micro-fontaine dans le côté backend, mais côté UI, ils n'avaient pas trop géré un petit peu cette partie-là. Et du coup, en fait, ça choquait un petit peu. On se disait, tiens, il y a une rupture de style, là, qui est un peu particulière. Donc, nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est ça. C'est qu'on passe de l'application A à l'application B sans s'en rendre compte, voire même donner l'illusion qu'on est au sein de la même application, voire être au sein de la même application. Ça, on le verra juste après. Mais il y a des pièges. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a des contraintes qui sont technologiques. Le but, en fait, c'est de ne pas se restreindre sur une techno. Enfin, du moins, si vraiment on se restreint sur une techno, il faut pouvoir avoir la latitude de pouvoir changer au besoin. La complexité, il ne faut pas que votre portail à intégrer ou à maintenir ce soit vraiment trop complexe, sinon ça ne va pas marcher. Vous allez le jeter à la poubelle rapidement. Les performances, il ne faut pas que le fait qu'une application front-end qui marche bien rejoigne le portail, commence à laguer ou avoir des gros problèmes de performance. et l'adaptabilité, c'est plutôt côté maintien du portail, quand vous êtes dans l'équipe en maintenance du portail. Il faut que vous puissiez rapidement pouvoir passer d'une techno à l'autre ou ce genre de choses sans avoir à réécrire tout le portail et toutes les applications qui rejoignent votre portail. Les technologies, l'idée serait d'avoir une application où le portail qui va être symbolisé par le header et le footer sont en Angular 12, par exemple, et de pouvoir avoir des applications qui l'intègrent en son sein qui peuvent être dans une version d'Angular qui va être décorrélée de celle du portail, peut-être en 14, avec un portail en 14 ou une application 12 qui intègre un portail en 14. Pouvoir avoir au maximum une latitude entre les différentes versions utilisées. Ça, ça va permettre à vos équipes de pouvoir faire évoluer leur application sans demander une évolution du portail ou à l'inverse, pouvoir faire évoluer votre portail sans demander à toutes les équipes qui travaillent sur votre portail d'évoluer en même temps. Dans l'idéal aussi, ce qu'on aimerait, c'est potentiellement pouvoir intégrer des applications dans des frameworks différents au sein de votre portail. Ça, c'est très important. Moi, j'ai travaillé chez un client pendant deux ans et demi qui a construit son portail et qu'il a pensé en 2012. Et en 2012, du coup, il a choisi le framework du moment qui était AngularJS. Et il a prévu ses développements jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'il y a encore des projets maintenant qui partent sur ce portail-là en AngularJS. Moi, ce client, il est plein de bonne volonté et ce n'est vraiment pas de sa faute. Moi, je le vois un peu comme vous quand vous courez à la gare, vous montez dans un TGV. C'est super compliqué un petit peu pour accéder au TGV. Vous vous installez, vous êtes bien. Et en fait, vous n'entendez pas la petite voix qui dit au micro que votre train, il ne part pas. Voie A, il part. Voie F. D'accord ? Et le train angular, il part comme ça. Et vous, vous êtes dans votre train AngularJS à voir le truc partir et à dire C'est un petit peu comme ça que je le vois. La complexité, il faut qu'en fait de passer d'une application sans portail à l'application avec portail. Ça se passe dans la joie, la bonne humeur. Les performances aussi, ce qu'on veut, ce n'est pas que ça lag. L'adaptabilité. Donc là, l'idée, en fait, c'est de passer du bleu au rouge. C'est-à-dire, si jamais j'ai envie de changer mon portail de framework, il faut que ça se fasse bien sans faire des grosses ruptures au sein de toutes les applications qui l'intègrent. Pareil pour le style. Dans la mesure du possible, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à garder une unicité au sein de mes applications, même si jamais je fais des évolutions de style sur mon portail. Et voilà. Si on ne respecte pas ça, en fait, votre portail va rapidement ressembler à ça. Ce sera une porte noire. Personne ne voudra l'intégrer. Personne ne voudra le maintenir. Et vous allez devoir le jeter. Et en fait, souvent, quand des portails sont mal pensés, quand on le jette, on doit réécrire toutes les applications qui l'ont rejoint. Et ça, pour certains clients, les applications front ne sont pas jetables. Elles sont faites pour durer dans le temps. Donc on va commencer par l'approche par un librairie. Donc là, en fait, l'idée, le principe, c'est que j'ai mon application et elle tire en fait le portail sous forme de dépendance NPM. Vous faites NPM install mon portail. Et en fait, le portail va vous apporter des composants dans lesquels vous allez inscrire votre application. Donc il va y avoir le header, il va y avoir le footer. Et en fait, votre application va s'inscrire au sein de ce portail et des composants qui sont donnés. On va faire une petite démo. Donc, je vous montre... On va grossir un petit peu ça. Je vous montre un petit peu l'application que je vais vous montrer. En fait, c'est une application qui permet de voir deux choses. Donc il y a une première qui permet de voir la démographie un petit peu dans la terre du milieu des différentes espèces dans les différentes villes. Et ça, ça tourne sur le 4201. Donc c'est une application. Et une autre application qui permet d'avoir tous les dialogues des différents personnages dans les différentes movies. Typiquement, si jamais je... Ben marche. Petit effet démo. Ah non. Ah, on va prendre Aragorn et du coup, on va se mettre dans les deux tours. On peut voir des choses super intéressantes comme par exemple Aragorn qui dit Gandalf. Pour l'API, ça s'appelle TheOneAPI. C'est une API publique. Je crois que je l'ai moqué. Enfin, j'ai récupéré les datas. Je les ai moqué dans un backend en local pour éviter tout problème de chargement. L'intérêt, en fait, c'est que... Donc, TheOneCode, elle tourne sur le 4202. C'est vraiment une application différente. Pour autant, ce que vous voyez, c'est que j'ai bien le même header et le même footer que sur MiddleEarth Demography. Ça, en fait, c'est parce que j'ai mon portail qui existe, qui est tiré sous forme de dépendance NPM dans les deux applications et du coup, mes applications elles évoluent dedans. Je peux avoir des pages communes qui sont données par le portail. Typiquement, si jamais je vais sur la petite home, j'ai un endroit où je peux sélectionner mon application. Si jamais je vais sur TheOneCode, sachant que je suis sur le 4201, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais sur le 4202 pour arriver sur l'autre application. C'est-à-dire que vraiment, mon portail, c'est vraiment une dépendance qui est tirée par les deux applications et je change tout simplement d'application quand je passe de l'une à l'autre. Pour vous montrer un petit peu le code de ça, l'idée, c'est que j'ai TheOnePortail qui est une librairie, alors tout est en Angular, chose et Angular. TheOnePortail, c'est une librairie qui va être tirée, on va prendre par exemple MiddleEarth Demography, qui va être ramenée à l'intérieur du module, donc on va ramener le portail chez le module, on va lui passer un petit peu le contexte aussi pour pouvoir avoir typiquement le nom de l'application en haut dans le header ou ce genre de choses. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout le niveau du composant. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'appelle le composant du portail qui contient du coup le header et le footer et en fait, je mets mon routeur outlet, l'endroit où je vais pouvoir, en fonction de l'URL, injecter mes différentes pages à l'intérieur de l'application et comme ça, en fait, je peux avoir une consistance sur l'UI parce qu'en fait, tout le CSS, toute la logique va être porté par ma librairie et du coup, si jamais je fais évoluer ma librairie dans une nouvelle version, les applications qui tirent cette nouvelle version-là auront les changements. On va voir un petit peu les points forts de cette approche et après les cons, les points négatifs. Ce qui est pas mal, en fait, c'est que, au niveau de technologie, en fait, je vais avoir la même, donc j'utilise la même version d'Angular sur mon portail que sur mon application. Je vais pouvoir mettre, en fait, les dépendances communes d'Angular sous forme de peer dependency de façon à essayer d'optimiser la chose et qu'il n'y ait qu'une seule instance du core ou du common d'Angular qui tourne. Un point fort aussi, c'est que, si jamais j'ai envie de passer en Angular 14, je vais pouvoir faire un portail en Angular 14 et, en fait, ici, je vais pouvoir répondre aux applications qui ont envie de passer en Angular 14 en leur fournissant le portail dans cette nouvelle version-là. Le gros avantage de ça, c'est que les applications qui sont toujours en version 12, elles tirent toujours le portail dans l'ancienne version qui est en Angular 12 et, en fait, elles vivent à VitaEternam si elles veulent comme ça dans cette ancienne version. Donc, ce qui marche, marchera. Ça, c'est vraiment le côté positif de ça. Donc, voilà, si jamais vous voulez passer d'une technologie à l'autre, il vous faut faire une migration sur votre portail, un changement de version et, du coup, vous pourrez répondre aux applications qui intègrent les mêmes versions. la complexité, l'installation, c'est super simple. Je fais un npm install, j'injecte le module et, comme vous avez vu, j'utilise le composant avec le routeur Outlet dedans et après, je n'ai plus qu'à faire mes routes Angular et ça marche. Donc, c'est très simple et il faut garder une complexité très faible. On va dire, vous avez vu que j'avais des routes communes, typiquement la page Home où je pouvais choisir mon catalogue d'applications. ça, c'est bien parce que c'est assez simple. J'ai travaillé chez un autre client qui avait cette approche-là et, en fait, il a voulu, dans son portail, mettre beaucoup trop de fonctionnalités. Il a voulu mettre la gestion des rôles, des droits, pas mal de choses où on pouvait contacter l'administrateur via des emails et tout ça. Et, en fait, tout ça, il l'a fait porter par le portail ce qui fait qu'en fait, quand vous, typiquement, on the one coat, si jamais j'essaye de faire porter les droits typiques à the one coat à l'intérieur du portail, vous vous rendez compte que là, je vais commencer à apporter une complexité qui dépend de l'application de mon portail. Et ça, dans le temps, ce n'est pas facilement maintenable. Il faut vraiment que votre portail reste assez agnostique des applications qui vont intégrer. Donc, il faut vraiment garder une complexité très simple. Les performances, si jamais vous mettez des choses très compliquées dans votre portail, ça va ramer, mais sinon, c'est une dépendance. Donc, vous allez juste augmenter un petit peu la taille de votre bundle, mais avec les peer-dependencies, vous pouvez réduire cette taille-là et faire quelque chose de très performant. L'adaptabilité, alors, c'est là que, potentiellement, on va avoir un petit peu le bas-blest, on va le voir dans les points négatifs. Si jamais, en fait, j'ai envie de faire un changement, donc là, typiquement, monter en version Angular 14 alors que je suis en Angular 12, en fait, il va falloir que mon application, en bas, elle suive la même logique, elle fasse la migration pour intégrer le nouveau portail et voir comment ça se passe. En fait, ça, c'est une approche par librairie, on le verra dans les points négatifs. Le problème, c'est que si jamais votre application, elle met du temps à passer dans la nouvelle version ou même si jamais elle ne met pas de temps mais grosso modo, en fait, quand vous faites votre portail, ça va être super dur de tester que ça marche bien dans toutes les applications qui n'ont pas encore faire le pas de migrer. En fait, vous initiez le mouvement, vous lancez votre portail dans la nouvelle version et vous attendez des feedbacks de la part des applications qui vont monter dans votre portail et vous n'avez pas la certitude au moment où vous faites cette étape-là que ça marche bien. L'adaptabilité, vous l'avez vu, même d'un point de vue maintenant, on a vu comment ça se faisait, ça se fait relativement bien et après, d'un point de vue expérience utilisateur, vous avez vu que l'illusion est parfaite, il n'y a qu'un développeur qui peut voir qu'on a changé le domaine en haut et en fait, avec du reverse proxy et tout ça, vous pouvez arriver même à faire quelque chose de vraiment transparent. Les limites, c'est que, c'est peut-être possible en faisant avec des iframes ou ce genre de choses, le truc, c'est qu'avec l'exemple que je vous donne là, celui qui était fait par mon deuxième, troisième client, je ne peux pas avoir un portail en Angular 14 qui intègre une application en Angular 12 et de toute façon, ce qui est dommage avec ça, c'est que de toute façon, vous aurez deux fois le Angular Core et deux fois, du coup, le Angular Module, etc. Pareil, pour faire une application React à l'intérieur d'une application en Angular 12, le problème, c'est qu'en fait, même niveau des iframes que je vais avoir niveau du routing quelque chose d'assez compliqué et donc, je vois mal le package.json lié à ça. Donc, ça, ce n'est pas possible a priori. Et voilà, la principale limite dont je vous parlais juste avant, c'était que si jamais votre application met beaucoup de temps à faire sa migration, son évolution, et bien, en fait, potentiellement, vous allez avoir un feedback comme quoi ça ne marche pas. L'application n'arrive pas à intégrer votre nouveau portail et vous allez, en fait, du coup, repartir sur du développement et si jamais, en fait, l'application, elle met vraiment beaucoup de temps ce qui arrive dans la vraie vie, vous avez une application, je ne sais pas, elle vous a intégré en Angular 12, vous avez fait Angular 13, Angular 14, Angular 15, Angular 16, et une application qui passe de 12 à 13 et qui vous dit ça ne marche pas dans mon cas. Et du coup, en fait, vous vous retrouvez à récupérer une version qui est pratiquement plus maintenue puisqu'en fait, il n'y avait plus beaucoup d'applications qui étaient sur cette stack-là voire qui ne marchent plus. Enfin, ou soit qui marchaient mais personne ne l'utilisait et en fait, il y a du budget qui est réinjecté dans un vieux projet obscur, il revient sur le haut du panier et vous vous retrouvez à devoir faire des hotfix sur des versions assez anciennes. Donc ça, voilà, c'est le principe qu'on rencontre avec toutes les librairies. Donc, on va changer d'approche et on va faire une approche par micro front-end. Le principe ici, c'est quoi ? C'est-à-dire que mon shell, mon portail, ce coup-ci, ce n'est plus une librairie avec des composants que j'installe et que j'injecte dans mon application. C'est une application à part entière qui va tourner sur un port. Donc là, ce sera le 4200. J'ai mis 4200, mais ce sera le 4200 dans notre exemple. Et en fait, grosso modo, votre portail, il va représenter une partie de ce que vous allez voir sur l'interface web, c'est-à-dire là, le header et le footer. et à l'intérieur de ce slot, de ce content, vous allez injecter en fait, l'application qui, elle, va tourner sur un autre port, qui va tourner là, sur le 42001. Donc sur notre exemple, ce sera le 4211. Et en fait, l'idée, c'est un peu comme à travers une e-frame. vous allez avoir l'application qui tourne sur l'autre port qui va être injectée à l'intérieur du content. Mais pour autant, pas comme une e-frame, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être au niveau de l'URL ou en fonction du suffixe de l'URL, vous allez indiquer à votre routeur quelle micro-fontaine il doit aller charger et loader à l'intérieur de votre page. Donc, je vais utiliser module fédération qui vient avec Webpack 5. j'ai fait vraiment un talk de 45 minutes l'année dernière ici même pour expliquer un petit peu comment tout ça marchait. Donc, je ne vais pas reprendre 45 minutes pour expliquer ça sinon je n'aurai pas le temps d'avancer. Donc, je vous invite vraiment à le regarder si jamais vous voulez aller un petit peu sous le capot pour voir comment ça marche. Je vais juste vous faire une démo et on va rentrer un tout petit peu dans le code pour vous expliquer ça. Donc là, sur 42.10, j'ai mon shell qui tourne avec avec l'accès à mes deux applications. Je vais prendre l'autre plutôt les plus visuels. Et en fait, vous avez vu que je suis toujours sur le 42.10. Je ne suis pas allé sur le 42.11. Et j'ai chargé à l'intérieur de mon shell l'application qui, elle, tourne sur le 42.11. D'accord ? Donc ça, c'est l'approche micro-frontaine en utilisateur. C'est-à-dire qu'en fonction de mes routes angulars, je vais pouvoir aller dire là, le routeur, il va chercher l'application qui tourne sur tel port. Donc je vais vous montrer niveau code comment ça se présente. Donc là, ce coup-ci, mon portail, c'est une application à part entière. Ce n'est plus une librairie. Et en fait, elle va avoir un webpack config puisque j'utilise module fédération. et on va plutôt prendre l'exemple de l'application qui est exposée puisque j'utilise un plugin qui est fait par l'équipe Angular Architect qui fait un peu de magie par-dessus la config du shell. Donc je vais plutôt vous présenter la config si jamais je la trouve de l'application exposée. Donc voilà, je vais avoir un webpack config dans Middle Earth Demography où en fait, je vais dire expose sous ce nom-là un fichier qui s'appelle le remoteentry.js donc ça, c'est un fichier javascript. En fait, là, je choisis de comment nommer le fichier javascript de mapping webpack qui va un petit peu faire mes différentes routes pour aller chercher mes différents chunks. Et en fait, je lui dis expose sous le chemin relatif app le app route qui est en fait mon entrée, mon point d'entrée qui est en fait un routeur angular, route, qui va aller charger mon premier composant et bon là, j'ai qu'une seule route mais je pourrais avoir en fait du routing beaucoup plus complexe que ça. Et côté, donc là, j'étais côté application exposante et en fait, côté shell, ce que je vais faire en fait, côté routeur, côté routeur, en fait, ici, je vais dire que si jamais je suis sur le path Demography, je vais aller charger le remote module donc c'est là que j'utilise en fait la librairie qui est faite par Angular Architect pour masquer un petit peu de choses beaucoup plus verbeuses. Dans mon talk l'année dernière, je ne passais pas par ça, je passais vraiment par la chose plus verbeuse donc vous pouvez regarder un petit peu comment ça marche si on ne veut pas utiliser cette dépendance-là. Et là, typiquement, je dis que je vais exposer un module. le fichier que je veux aller chercher c'est cette fameuse map webpack qui tourne sur le 42.11 et qui s'appelle remoteentry.js et en fait, je vais chercher ce qui est sous app et donc du coup, ça va mapper avec ça là, ce src app route. Typiquement, pour vous montrer si jamais sur le 42.11 je fais remoteentry.js je devrais avoir un fichier super lisible qui est de la confwebpack si jamais vous savez lire ça tant mieux mais en fait, grosso modo, ça vous dit quel chunk est exposé sur telle route et ça va permettre au runtime d'aller chercher les bons composants et de les injecter dans votre application. Donc là, niveau technologie, ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait, on peut s'amuser à faire du react sur le 42.11 et un shell qui est en angular. C'est aussi le sujet que j'ai présenté l'année dernière, c'est qu'en fait, je faisais, donc là, je suis full angular. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, The One Code, je crois qu'elle est depuis le début sur l'application librairie, je crois qu'elle est en 15 alors que le middle of demography est en 14. Je fais volontairement, j'ai mis des versions différentes. Donc là, en fait, dans mon shell angular, j'injecte soit une application qui est dans la même version que le portail, soit une application qui est en version décalée avec mon portail, ça marche bien. Je peux aussi injecter des applications qui sont dans des frameworks différents. Comme je disais, l'année dernière, dans ma présentation, je fais en fait du micro-fontaine avec un shell angular et dedans, j'injecte du angular, du react, du vue et même du angular.js. Donc voilà. Il y a des points négatifs à faire un truc comme ça, mais c'était juste pour montrer que c'était faisable. La complexité, c'est pareil, c'est un tout petit peu plus complexe dans le sens où vous allez devoir quand même gérer les cas où votre application que vous voulez loader ne se charge pas parce que dans le cas de la librairie, vous faites vraiment un bundle et tout est là. Là, par contre, il y a une partie au runtime, vous allez aller le chercher sur un autre domaine, sur un autre port. Donc, il faut gérer le cas où l'application est down. Mais ça se passe quand même relativement très bien. Au niveau des performances, c'est pareil. Bien sûr, il ne faut pas que vous hébergiez vos applications sur la lune, sinon ça va mettre du temps à charger. Donc voilà, c'est principalement du réseau qui va avoir des performances plutôt bonnes ou plutôt mauvaise. L'adaptabilité. Donc là, si jamais j'ai envie de monter mon application, c'est assez simple, je change mon application. Je suis parti d'une étoile bleue vers une étoile rouge. Et en fait, directement, je vais voir le changement qui va s'opérer dès que je vais faire un F5 sur l'application du Shell. Je vous fais une petite démo. ce qu'on va faire, je vais essayer de faire quelque chose de assez visuel. Donc là, en fait, on est sur le Shell et on intègre l'application Demographie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'application Demographie. Donc là, j'ai mon chart et je vais rajouter en fait un titre au-dessus. Voilà. Quelque chose de très intelligent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon application Middle-ear Demographie recharge. Donc oui, j'ai un problème de routeur sur cette application, je ne l'ai pas fixé. Donc il revient à chaque fois à la page Home, mais en fait, dans l'idée, si jamais j'avais fixé ce truc-là, je serais resté en fait sur ma page 42.0.10 Demographie. Et en fait, je suis sur mon Shell et j'affiche directement la nouvelle version. C'est-à-dire qu'avec module fédération, vous faites simplement une release de votre nouvelle version. Vous mettez en ligne votre nouvelle version et au prochain F5, grosso modo, votre utilisateur, il aura la nouvelle version qui s'affichera. Vous n'avez pas besoin de redéployer le Shell à chaque fois que vous faites une modification sur une des applications qui l'intègrent. Ça, c'est quand même plutôt balèze niveau expérience utilisateur et même développeur. C'est très fort. Pareil, si jamais vous faites une modification sur le Shell, typiquement, vous décidez de mettre le header et le footer en violet. Pourquoi pas ? L'avantage de ça, c'est que pour la librairie, vous aurez une rupture de style. Les applications qui étaient dans les versions qui étaient encore en blanc, elles seront toujours en blanc avant de passer sur la nouvelle version. Et si jamais vous avez des nouvelles applications qui intègrent votre portail en choisissant celle qui a le header et le footer en violet, elles vont avoir le header et le footer en violet. Donc, si votre utilisateur navigue d'une application à l'autre, il va voir le header changer de couleur en fonction de l'application sur laquelle il est. ici, comme c'est une seule application pour mon Shell, je mets en violet, tout sera en violet partout. Donc, c'est pas mal aussi. Les limites. Alors, les limites, en fait, principal, ça va être la gestion des dépendances. Comme on peut ce coup-ci mettre du React, du vue, de l'angular dans toutes les versions et tout machin. Je vais me retrouver potentiellement à avoir des applications qui sont en angular 12 avec du React et un Shell qui est en angular 14. Et ça, votre bundle, en fait, il va intégrer le core en angular 12, le core en angular 14, tout React et vous allez, en fait, faire un bundle monstrueux et vous allez avoir des problèmes pour gérer un petit peu votre dépendance. Et potentiellement, là, vous allez un bundle très lourd, ça peut mettre du temps à charger. Donc, si on fait une petite synthèse de cette comparaison avant de passer sur comment améliorer l'une et l'autre, si on prend vraiment l'impact positif de l'approche par Libéry, c'est que je peux faire une nouvelle version sans impacter celles qui sont déjà en prod. Ça, c'est vraiment super important pour vos clients parce que souvent, on est dans le cas où, actuellement, à Criteo, j'ai de la chance quand on a une logique de monorepo globale qui s'appelle la Moab et en fait, quand on fait une nouvelle version, on est un peu comme Google, on oblige toutes les applications à intégrer cette nouvelle version-là. On n'a qu'une seule version alignée. Et donc, on n'a pas d'application qui se retrouve un petit peu dans le tiroir et qui ressurgit à un moment et qui sont obligés d'être toujours à jour. Par contre, chez mes clients, avant, ce n'était pas le cas. Et en fait, je pouvais me retrouver à avoir des cas où on dit cette application n'a plus de budget donc on n'a plus de ligne d'apputation dessus et on ne travaille plus dessus. C'est fini. Et donc, cette application prend énormément de retard et si jamais vous faites quelque chose ou quand vous mettez à jour votre portail, il faut aller réparer ces applications-là, on va vous dire maintenant, il n'y a pas de budget pour réparer ça. Donc, vous débrouillez, vous ne les montez pas de version, vous allez être coincé. Donc ça, l'approche par librairie est très bien pour ça. L'approche par microfontaine, en fait, c'est le feedback et rollback très rapidement. Enfin, vous avez très rapidement un feedback sur est-ce que ça a marché ou pas parce qu'en fait, vous allez mettre en pré-prod votre nouveau portail. Toutes les applications vont l'intégrer et vous allez voir si ça passe ou si ça ne passe pas. Et donc, voilà, en point négatif, c'est les feedbacks pour l'approche par librairie et en point négatif pour l'approche par microfontaine, c'est le version et on va essayer de répondre justement à cette problématique de version management en faisant un monorepo à la source NX en utilisant NX. Donc, c'est un monorepo local, on va dire, un monorepo front-end et en fait, l'idée ici, c'est de se dire mon application A, mon application B et mon portail, en fait, ils vont être au sein du même projet géré par le même package.json. Comme ça, je n'ai qu'une seule version d'Angular, je n'ai qu'un seul corps, j'assure vraiment. L'idée ici, du coup, c'est que mon portail va être appelé par mes deux applications. pour la démo, je vais rester avec l'approche microfontaine et les modules fédération. Et en fait, si jamais je fais une modification de mon portail en live, en local, parce que tout est dans le même monorepo, je vais pouvoir avoir vraiment ce qui a cassé directement. Je vais carrément avoir un seul commit pour aller mettre à jour mon nouveau portail. Et si jamais j'ai mis mes règles de qualité au bon niveau, je ne vais même pas pouvoir comiter en local ou ma CA ne va pas passer. La petite démo, ici, je vous présente un petit peu le monorepo. Toutes les sources sont disponibles par GitHub, mais c'est celle-là qui a vraiment la doc et qui vous explique comment installer le truc. Celle par librairie, c'est un peu pénible parce qu'il faut installer un verdaccio qui est un repository npm en local, il faut aller tirer la dépendance du portail pour l'héberger sur ce verdaccio puis après l'installer sur les autres applications. C'est un peu compliqué à faire le readme qui expliquait comment tout faire. Par contre, par ce monorepo, vous avez un readme qui vous explique un petit peu tout simplement comment tout installer et arriver à ce niveau-là. C'est assez simple. Je vais avoir dans un coin mes applications avec à chaque fois leurs tests Cypress qui ne sont pas implémentés et cassés. Vous allez avoir Middle Earth Demography, App Portail et TheOneCode et vous allez avoir dans un autre toutes les librairies qui sont utilisées par ces applications-là. Si jamais je vais chercher typiquement si jamais je veux aller chercher une librairie pour l'utiliser dans une de mes applications, je vais pouvoir utiliser un chemin relatif. donc ça c'est un path qui est défini dans mon tsconfig base là. Ici, j'ai fait un path où j'ai dit cet alias-là ça permet d'aller chercher ça et en fait quelque part vous n'allez avoir que des chemins relatifs à l'intérieur de vos différentes applications et donc si jamais vous faites une modification sur une librairie, vous n'avez pas besoin de remettre sur npm ou de faire un npm link ou de faire différentes choses pour avoir des changements sur vos applications. Là, vous changez quelque chose quelque part, vous avez directement le rendu sur vos applications qui tournent. Niveau rendu, on a exactement la même chose qu'avant c'est-à-dire qu'on a toujours l'utilisation de modules fédérations donc je suis sur mon shell et je vais charger mes différentes applications qui tournent à côté. maintenant ce qu'on va voir on va avancer un petit peu on est sur la fin donc là maintenant on va jouer un petit peu avec ce monorepo le premier truc que je veux vous montrer c'est la notion de graph en fait NX ça fournit pas mal de tools pour l'installation la génération d'applications vous pouvez l'utiliser en plein de frameworks différents mais ça va aussi apporter du tooling qui va vous permettre de monitorer un petit peu comment et architecturer votre monorepo et si jamais je lance la commande NX graph en fait je vais pouvoir avoir cette petite page-là qui est assez intéressante qui va me montrer un petit peu comment sont tirées mes librairies et mes applications quelles sont les interdépendances qu'elles ont entre elles donc là c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne m'a pas organisé le graph de façon tout beau mais si jamais en fait je me mets sur Middle Earth Demography en fait c'est assez simple Middle Earth Demography c'est une application qui permet d'avoir l'application que vous avez vue juste avant et en fait elle va créer la librairie shared qui va exposer tout ce qui est partagé donc ça c'est logique et l'application du UI parce que là c'est pas mal de décorréler les deux là on est vraiment dans une approche micro-fontaine le but c'est de pouvoir faire des évolutions sur telle ou telle librairie vraiment façon micro-service quoi en pouvant faire une release que sur ces parties-là et en mettant des équipes dédiées sur chacune des applications c'est pas parce que vous êtes dans un monorepo que vous avez la même équipe qui travaille sur toutes les applications on a juste tout mis au même endroit pour autant c'est quand même des applications à part entière les librairies peuvent être uploadées sous forme de NPM librairies indépendamment vous pouvez faire des NPM publish sur chacune pareil sur les applications le but c'est bien de les release une par une et d'avoir potentiellement des équipes dédiées sur chacune donc là en fait l'idée c'est qu'on va vraiment essayer de faire un maximum de librairies pour chaque feature de votre application et potentiellement embrasser vraiment l'approche microservice où vous avez des équipes expertes d'un sujet particulier sur chacune The One Code c'est pareil en fait elle va tirer la librairie d'UI et la librairie shared One Portail Shell donc ça c'est l'application de mon Shell en fait elle elle va gérer tout ce qui est l'authentification donc elle va tirer la librairie d'authentification et elle va aussi tirer la shared et en fait pour la page où j'étais en fait sur le catalogue de mes applications que je pouvais choisir hier soir en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai refactoré ça avant c'était vraiment à l'intérieur de l'application One Portal Shell alors du coup le graphe était plus simple il y avait moins de petits carrés mais l'idée c'était de vous montrer que là ce coup-ci la feature je veux sélectionner une application de mon catalogue les afficher et pouvoir être dirigé dessus c'est une feature à part entière je peux la mettre sous forme de microservices et mettre une équipe de full experts là-dessus sur la sélection d'applications et en fait du coup elle va être tirée par The One Portal Shell et après voilà si jamais je prends des applications vraiment chères ou quoi je vais allumer vraiment beaucoup de carrés parce que elle va être tirée par toutes vous allez me dire ça sent un peu le plat de spaghettis et vous aurez raison en fait l'avantage quelque chose qui est vraiment très sympa c'est qu'en fait avec Enix vous pouvez on voit rien vous pouvez préciser en fait des tags tiens vous pouvez dire en fait cette application je la mets en fait en fait One Portal Shell et elle est de type app à l'inverse une librairie on va prendre la librairie The One UI celle de l'UI global elle est de domain shared et elle est de type UI et dans votre ESLint vous allez pouvoir dire et bien un domaine The One Code ça ne peut tirer que des domaines The One Code ou des domaines shared si jamais quelqu'un s'amuse à essayer de tirer une librairie auquel il n'a pas le droit typiquement la librairie on va prendre la librairie qui est application catalogue donc cette application catalogue elle est faite pour être tirée que par le shell donc en fait si jamais je prends ce module là et que je vais l'injecter dans MiddleOrg il va râler est-ce qu'il va me dire non normalement il doit râler ici si jamais je fais un coup de linter il va râler c'est sûr tac project je l'ai mis bien sûr je l'ai mis dans celle qui a un nom à rallonge voilà il va râler parce qu'il va me dire où est-ce qu'elle est il y a beaucoup d'erreurs de linter c'est celle-là il me dit bah ouais mais en fait un domaine MiddleOrg demographie ça peut que dépendre de MiddleOrg demographie ou shared et en fait tu m'as mis quelque chose de type je sais plus de type one catalogue ou je sais pas quoi donc je suis pas content et je râle ça ça va être pas mal pour vous permettre d'architecturer un petit peu tout ça un autre truc que je vais vous montrer qui est pas mal avec le graphe c'est la notion de projet affected donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais rollback mon truc vilain et je vais encore saboter mes applications ce que je vais faire c'est que je vais aller dans l'application catalogue je vais dans le le composant de la carte qui est tac tac non voilà qui est cette carte là ou cette carte là en fait cette carte c'est assez j'ai vraiment poussé la chose assez loin pour vous montrer vraiment en condition réelle un petit peu comment on fait donc cette carte c'est un composant qui est porté donc qui est appelé par la librairie application catalogue donc c'est une carte d'application mais en fait elle pose aussi sur une carte qui elle est dans la UI librairie donc il y a deux niveaux en fait j'ai fait une customisation de ma carte vraiment générique appliquée à cette librairie là pourquoi j'ai fait ça en fait tout simplement parce que déjà c'est ce que c'est ce qu'il faut faire quand vous faites justement de la modification du UI c'est pas mal de faire des variants appliquer vraiment à un domaine spécifique si votre équipe du UI est en phase avec ça et surtout en fait on va voir au niveau du graph NX ce qui se passe un petit peu quand je fais des modifications donc là ce qui est pas mal c'est que normalement en live avec module fédération ce que je vois c'est que j'ai directement j'étais pas sur un micro service chargé mais grosso modo j'aurais fait sur un micro service j'aurais eu ça qui se serait fait en automatique donc j'ai un peu pourri ma carte parce que j'ai mis une box enfin une shadow red et je vais changer de branche du coup je vais embarquer ce changement là dans une autre branche je vais appeler temp et je vais faire est-ce que je l'ai encore de chargé voilà en fait je vais lancer la commande graph mais sur le 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 keyword affected et en fait je vais lui dire base-toi sur la la branche qui s'appelle monorepo micro fontaine donc en fait vous l'aurez appelé développe l'idée en fait de faire ça c'est qu'il va me construire donc il va m'appeler mon graph et en fait je peux lui demander de montrer que les choses qui ont changé dans du coup ma branche je fais un guide diff grosso modo mais visuel vraiment sur la partie ok qu'est-ce que j'ai impacté donc pour le projet end to end on s'en fiche mais j'ai modifié application catalogue j'ai modifié un de ses composants qui est la card et en fait comme le one portal shell tire ça et bien en fait je vois que ces deux là ont été modifiés si jamais tu as déjà fini de l'autre côté si jamais je prends ce changement là et que ce coup-ci je le mets au niveau de la carte vraiment de plus bas niveau qui est celle dans mon new eye partagé donc tac ici à la place de celle-là logiquement je vais vérifier que le changement visuel c'est bien fait ouais donc c'est bon normalement je dois avoir tout qui est en moche voilà super parce que là pour le coup cette carte elle est vraiment tirée par toutes les applications et si jamais je run la même commande parce que aussi normalement je vais avoir beaucoup plus de choses qui vont être impactées parce qu'en fait j'ai touché une carte encore une fois on va masquer les deux oeufs mais voilà j'ai modifié vraiment toutes ces applications-là et en fait ce qui est super avec cette commande affective c'est que moi j'ai fait graph pour avoir ce résultat-là mais vous pouvez avoir test vous pouvez avoir end-to-end pour lancer tous les end-to-end relatifs à ça vous pouvez avoir build vous pouvez avoir CI et en fait grosso modo vous pouvez lancer vous pouvez dire que toutes celles qui ont été changées par mes changements que j'ai effectués et ça c'est extrêmement à faire à la main c'est vraiment pénible donc là en fait ce tooling NX il est assez intéressant nous à Criteo en interne on a notre système qui a été fait un petit peu on est sous un système où en fait on est tout est dans un monorepo et on va éclater des parties de ce monorepo mais dès lors que vous faites une publication d'un changement il va être intégré au sein du même monorepo vous allez affecter toutes les librairies et au niveau de la CI ça va casser si jamais vous avez fait un breaking change et en fait on n'a que des tooling un peu visuels des applications qui nous permettent d'afficher ces graphes-là on n'a pas de command line tool qui nous permettent de faire ce truc-là et du coup on réfléchit à amener NX pour certaines de nos applications fontaines ou toutes à voir mais principalement pour son tooling et pour avoir ce genre de choses parce que là vraiment là-dessus ils sont assez avancés NX fournit aussi tout ce qui va enfin va frapper tout ce qui est commande de génération donc peut-être si on fait les components vous faites avec NX si jamais vous faites en NX vous démarrez une nouvelle librairie il va potentiellement vous demander les tags que vous voulez mettre etc vous allez pouvoir tout démarrer comme ça et bien organiser je crois qu'on en est là merci à tous je vois qu'il reste beaucoup de temps donc les slides elles sont dispo vous allez arriver sur et les sources Github vous allez arriver sur le monorepo que j'ai présenté comme ça c'est un seul repo vous installez tout à côté il y a juste un backend qui est un petit serveur node qui a aussi à récupérer en local et à faire tourner et voilà normalement c'est tout bien expliqué et je vais prendre des questions en 8 minutes waouh du coup oui alors l'idée en fait l'idée c'est quand même de dès qu'on va faire un petit peu qu'on va se rapprocher du micro fontaine même via l'approche librairie ou pas en fait ça serait quand même de garder une approche orientée domaine drive and design donc micro service et de se dire qu'on ne veut pas coupler des choses qui ne doivent pas être couplées donc si jamais je veux faire l'information d'une application à mon shell je pourrais très bien faire un service commun mais je vais commencer à lier très fortement middle earth demography par exemple avec le shell et ça je n'ai pas envie de le faire parce que j'ai vraiment envie côté de faire des ponts justement mais on veut garder quand même une indépendance entre ces fonctionnalités là c'est pour ça aussi qu'avec Enix on a les tags et les domaines pour vraiment séparer ça et je passerai plus par de l'événement javascript mon application elle émet un événement pour dire voilà j'ai fait ça et en fait le portail il choisit ou non d'écouter cet événement pour faire quelque chose en correspondance je crois que c'est ce que j'ai je ne sais plus si c'est toujours le cas pour afficher en fait le nom de l'application dans justement le header parce qu'on dit là vous êtes sur l'application middle earth demography je crois que ce que j'ai fait c'est que quand je suis chargé je m'appelle machin et en fait le portail est-ce qu'on va tous mourir en fait le portail grosso modo il écoute cet événement là et dès qu'il récupère un événement une application est chargée en fait il prend le nom de l'application et il le met à la place du header et il doit y avoir un nom par défaut qui est portail ou je ne sais pas quoi donc voilà donc oui mais non on peut le faire mais on va vraiment faire attention à le faire comme il faut oui il y a potentiellement de la configuration corps si on est sur des effectivement si on est sur des domaines différents après on peut on peut en fait arriver avec justement du reverse possible ce genre de choses à mettre un petit peu tout sous le même sous le même domaine en fait arriver à enfin arriver en fait avec l'équipe d'infra potentiellement à mettre cette surcouche là pour rendre ça opaque et en fait aller chercher sur le même en fait le remote entry point js savoir juste potentiellement le port qui va changer mais aller chercher sur le même domaine ou avoir un suffixe on va dire grosso modo sur la route pour aller chercher le remote entry effectivement il peut y avoir des problèmes des problèmes de corps à gérer ça c'est sûr et du coup tout dépend en fait de tout dépend de la méthode de hosting qui est utilisée typiquement j'ai une application qui tourne avec du Firebase hosting et en fait au sein de ce hosting là j'ai dû effectivement autoriser mes routes sur lesquelles étaient exposées les remote entry pour pouvoir dire bah voilà elles ont droit d'être chargées par telle ou telle chose après ces problématiques de course autoriser tel point d'entrée et pouvoir vraiment aussi gérer ça à ce niveau là ok ah d'accord ok non parce que du coup au niveau du timing j'ai encore 4 minutes mais super bah merci beaucoup j'ai juste fait une photo pardon excusez-moi merci 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 merci